PEGI 16 Un ancêtre qui se redresse, il faut que ce soit énergétiquement économe immédiatement. Elle se fait juste blesser. Elle est vraiment chanceuse. Je suis peut-être bonne aussi, ça se pourrait. Si ça ne l'est pas immédiatement, il ne va pas dire que ça fait mal partout et que je dépense un petit peu plus d'énergie, mais dans 200 000 ans, je vais être efficace, donc je continue. Pourquoi on marche à deux pattes? Pourquoi on est rendu comme ça? Et d'où on vient par rapport à ça? Il y a des hypothèses, mais dire qu'il y en a une qui est vraiment mieux supportée que l'autre, je dirais qu'il n'y a pas de consensus à ce niveau-là, c'est clair. Est-ce la première fois que vous jouez à un jeu? Non, j'ai un garçon de 10 ans, donc j'ai déjà joué à des jeux. L'hypothèse que beaucoup de personnes ont en tête quand ils pensent à l'origine de la bipédie, c'est l'idée qu'il y a eu des gros changements climatiques, les forêts sont disparues, c'était de la savane, c'était plus simple de marcher, toutes sortes de raisons, sur deux jambes qu'à quatre pattes. Nous, quand on voulait faire bouger le personnage au départ, on a aussi essayé de faire du motion capture. On commence à réaliser que ce n'est pas impossible que la bipédie soit développée dans un contexte beaucoup plus boisé, arboricolement. Donc, souvent, le modèle qu'ils utilisent, c'est les orang-outans, qui vont souvent passer un certain nombre de temps redressés en position bipède dans les arbres. En descendant au sol, bien, naturellement, la position prise était une position bipède. Donc, nous, on est capable de récupérer ce mouvement-là et de l'appliquer ensuite sur notre squelette. Moi, à partir de ce moment-là, je peux le bouger. Je vais faire ce que je veux avec. Et puis, ensuite, c'est de le poser dans l'espace et dans le temps. Nous, on sait que, ultimement, marcher s'amène à l'humain moderne, tout ça. Est-ce qu'il y a un avantage à ce qui marche? On va se mettre à deux pattes. La caméra, là aussi, on voit mieux. Mais je peux grimper encore bien. Oui, tout à fait. Puis moi, je ne joue pas de hod parce qu'Alex a bien fait son travail. Tout est déjà dans le personnage. Ça fait quoi de rejouer comme nos ancêtres, d'être très, très animal dans un sou de mocap? C'est quoi la sensation? C'est quoi le plaisir même de faire ça? Ça va chercher dans ton imagination sans pour autant jouer des singes à proprement dire, mais trouver c'est quoi qui nous différencie un peu dans cette trajectoire-là. Là, il y a des... Aller dans l'eau verte, là. Moi, je n'irais pas, là, mais je serais plus ferme. Là, 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 là! Mais c'est le fun aussi d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont pris de lui, qu'est-ce qu'ils ont pris de moi, comment ils ont mixé. Vous avez deux styles complètement différents. Beaucoup plus agile, félin, tout ça, toute une force brute. Donc, c'est vrai que ça nous a permis de mixer, de vous blender, de créer un... Un super singe! Un super singe! Puis lui, en fait, il est plus beau quand il est en singe, fait que... Ha! 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 On me laisse appuyer, en fait! Ah! Juste blessé! Pourquoi on dépense si peu d'énergie? C'est parce que, dans le fond, on se propulse très peu. Tu sais, moi, je dis toujours dans mes cours que la marche humaine, c'est que tu es en train de tomber, puis tu fais juste... tu mets une jambe devant l'autre pour pas tomber. C'est comme ça que t'animes, toi? Ah, c'est comme ça! Oui, oui, c'est ça! Oui, non! Tu mets une jambe devant l'autre, puis dans le fond, tu sers de la gravité pour te propulser. Mais là, ça recommence à ressembler un peu plus à quelque chose. Mais il était peut-être encore trop droit, puis si on veut passer quand même du quadrupède à l'humain, c'est peut-être trop rapide. Ça fait que j'en ai refait une version. Puis ça fait que tu utilises beaucoup moins les muscles propulseurs, tu en as moins besoin. Tu sauves l'énergie et ça fait que tu peux marcher plus longtemps. J'ai baissé ses hanches pour qu'ils marchent encore un petit peu. Un peu les genoux pliés. Un peu les genoux pliés. Le dos un peu plus recourbé. Pour me laisser avoir du contraste avec un déplacement plus humain, plus moderne. C'est sûr qu'un jeu qui est inspiré d'une recherche qui me passionne, qui est l'évolution humaine. Moi, je suis hyper excitée. OK, on va s'en aller de là. Et c'est comme ça que ça se termine. Pour Dr. Drapeau, c'est terminé. Tu sais, j'explore notre passé pour qu'on se comprenne mieux. C'est une façon que tout ce que nous on fait en tant que paléoanthropologue est utilisée aussi, puis retourner un petit peu à la société. Puis, il va aider des gens à s'amuser, j'espère aussi. C'est-tu le fun? Tu fais ça? J'adore. J'adore ça, pour vrai. Moi, je capote.